Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, cette fois-ci sur le serveur d'ailleurs Holycube. On a quelques décorations d'Halloween, c'est plutôt sympathique, mais il n'y a pas quelque chose qui vous paraît bizarre ? Je ne sais pas, l'eau ? L'eau me paraît bizarre, déjà elle n'est pas comme d'habitude. Et si je vais sur le bord de l'écran, si j'arrive à descendre sans me péter les jambes, si je vais par là, vous allez voir aussi qu'un autre truc est différent, c'est la façon dont on charge les chunks. Donc, ça s'affiche comme si je n'étais pas sur Minecraft Java Edition. Mon inventaire aussi est fort différent. C'est l'inventaire qu'on voit sur Minecraft Bedrock Edition. Alors, je pense que ça se voit et de toute façon, je l'ai indiqué dans le titre. Nous sommes actuellement sur Minecraft Bedrock Edition. La Bedrock Edition, évidemment, c'est la version de Minecraft que vous avez sur console, sur Switch, que vous avez aussi sur mobile, donc que ce soit iOS ou Android, et que vous avez même aussi sur PC, mais via une autre application que vous pouvez avoir seulement sur Windows 10. Cette Bedrock Edition, évidemment, n'est pas celle que toujours tout le monde préfère, parce qu'elle n'a pas les modes, la Redstone ne fonctionne pas exactement pareil, mais bon, c'est la Bedrock Edition et on peut y jouer sur mobile et tout ça, donc c'est plutôt pratique. Et du coup, vous allez me dire, Aurélien, tu es juste sur un backup d'Holycube que tu as converti sur la Bedrock Edition, peut-être. Non, non, je suis actuellement sur le serveur Holycube, le serveur Holycube qui est un serveur Minecraft Java Edition. Et vous allez me dire, mais comment est-ce possible ? Je vais vous montrer dans cette vidéo et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué et que ça fonctionne bien. Ce n'est pas juste genre, oh, ça fonctionne, mais, et puis genre, il y a plein de désavantages. Non, non, ça fonctionne vraiment bien, c'est jouable. Alors, on va quand même commencer par prouver que c'est vraiment un serveur Java Edition et que c'est vraiment le serveur Holycube, parce que certaines personnes pourraient se dire, non, c'est juste une map convertie ou autre chose. Le mieux, je pense, c'est d'avoir quelque chose qui est impossible sur Bedrock Edition. Peut-être une ferme qui n'est pas possible à faire, quelque chose comme ça. Ce serait le plus facile. Oh, il y a un marchand itinérant. Attendez, je dois aller voir ce qu'il vend. Hop. Ok, oh, il vend le casque en Enderthrit. Ok, ça ne m'intéresse pas à ça. D'ailleurs, j'ai perdu le stuff de ce compte-là, parce que c'est mon second compte actuellement que vous voyez là. Actuellement, c'est Raisa Sama. On peut le voir d'ailleurs quand j'ouvre la pause. Le menu de joueurs est très différent. Et d'ailleurs, on voit tous les joueurs, même s'ils ne sont pas connectés, c'est vraiment chelou. Mais c'est Raisa Sama qui est connecté actuellement. On le voit d'ailleurs. Ah oui, on voit l'ancien. On voit le skin de Bedrock Edition dans le menu, mais on voit que je suis Ornien Sama. Enfin, on voit l'autre skin quand je suis dans le jeu, c'est un peu bizarre. Ah ben ça, c'est un exemple parfait. Comme vous pouvez voir, la map, il n'y a pas les shops qui sont indiqués via les bannières. Ça, c'est quelque chose normalement qui existe seulement sur Java Edition. Ils ne l'ont pas encore mis sur Bedrock Edition. Eh ben, je vais juste faire un truc. Je vais aller me connecter. Là, je suis sur Minecraft Java Edition. Ça se voit. Optifine et tout. Fabrique. Nickel. C'est le serveur Holycube. On voit même un IPR connecté. On voit aussi mon compte connecté. Et si je me connecte... Hop. Hey ! C'est mon sogo compte. Au même endroit. Avec le marchand itinérant qui s'est rendu invisible vu qu'il fait nuit. Et le casque Sinai de Vision. Et... Oh ! Il vient de se faire déconnecter. Bon, ça, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Ok, il est temps de parler de comment ça fonctionne exactement. Je pense que vous avez beaucoup de questions. J'utilise quelque chose qui s'appelle Geyser. C'est littéralement Geyser en anglais pour ceux qui se demandent. C'est... Alors, comment l'expliquer ? Et c'est un plugin, mais aussi un serveur que vous pouvez installer sur votre PC ou sur votre serveur. D'ailleurs, c'est un plugin, du coup, Spigot ou Paper. Donc, c'est des serveurs... Pas vraiment les serveurs modés, plus les serveurs genre multijoueurs ou les serveurs qui restent vanniers, mais avec des plugins. Et une fois que vous avez ce plugin ou que vous lancez ça sur votre PC, ça permet à quelqu'un sur Bedrock Edition de se connecter au serveur. Ou si vous installez justement le truc sur le PC, vous faites tourner ce serveur sur le PC, vous pouvez vous connecter à n'importe quel... Je dis bien n'importe quel serveur Minecraft Java Edition sur la Bedrock Edition. Comment ça marche ? Et bien tout simplement, Geyser traduit, littéralement traduit d'une version à l'autre. Minecraft Java Edition et Minecraft Bedrock Edition ne parlent pas la même langue en quelque sorte. Évidemment, ils ne sont pas codés de la même manière et tout ça, mais ils ne parlent juste pas la même langue. Quand vous vous connectez à un serveur Java, vous communiquez avec ce serveur. Vous voyez, vous parlez. Le client dit « Hey, je viens de me connecter. Je suis Aurélien Sama. » Le serveur répond « Ok, Aurélien Sama, voilà ton inventaire. » « Ok, regarde, il y a autant de personnes sur le serveur. » « Voilà les chunks autour de la position que tu viens de charger. » Vous voyez, ils communiquent. Le problème, c'est que la Bedrock Edition n'a pas la même façon de communiquer que la Java Edition. C'est pour ça que vous ne pouvez pas jouer sur Bedrock Edition avec un compte Java et un versement. Du coup, Geyser, tout ce qu'il fait, c'est prendre le langage Java Edition et le traduit pour la Bedrock Edition. Donc, si vous installez le plugin, c'est juste le plugin qui va faire la traduction sur le serveur Java Edition. Et si vous décidez d'installer carrément ce serveur Geyser sur votre PC, en fait, c'est un faux serveur. Vous vous connectez dessus avec la Bedrock Edition, il va vous connecter automatiquement au serveur Java Edition et traduire tout ce qui se passe en gros. Et ça vous permet de jouer à la Java Edition avec un compte Bedrock Edition. Mais du coup, vous allez me dire « Ok, c'est bien, mais qui voudrait vouloir faire ça ? » Alors, si vous jouez sur PC, il y a très peu d'intérêt parce que vous pouvez juste charger Minecraft Java Edition sur PC. Mais je vous rappelle que Minecraft Bedrock Edition, il est sur mobile aussi, il est sur console. Donc oui, je peux lancer Minecraft sur Android, le bon vieux Minecraft normal Pocket Edition, me connecter au serveur du cube et jouer. Tout simplement. Je vais vous montrer d'ailleurs, comme ça vous pourrez voir que c'est réellement le cas. Ok, je suis sur mon téléphone là, connecté à mon compte Microsoft ou plutôt Xbox. Donc on voit que c'est mon compte ici, Oralsama. Je suis bien sûr mobile, ça se voit. Voilà l'interface, mode déjà activé évidemment. Jouer. On va aller sur mes serveurs. Et j'ai rajouté un petit serveur ici qui s'appelle AudiCube. Vous voyez que c'est écrit GeyserMC. Et je vais juste cliquer pour le rejoindre. Donc évidemment, il y en a qui vont se dire, tu dois te connecter à un compte Java Edition forcément pour jouer. Mais là, c'est là qu'on voit ce que fait un petit peu Geyser. Quand vous vous connectez, il vous demande de vous connecter avec un compte Minecraft. Donc je vais devoir justement entrer un compte Minecraft. Donc mon email et mon mot de passe. Là, j'utilise seulement mon compte secondaire parce que personnellement, je préfère pas utiliser mon compte principal. Mais yep, ça marche très bien. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va vous connecter à la Java Edition et juste vous connecter sur le serveur directement. Il ne sauvegarde pas le mot de passe pour ceux qui se demandent. Donc vous devez l'entrer à chaque fois que vous vous connectez. Donc visiblement, il ne garde pas votre mot de passe. Donc il y a une sécurité ici. Mais après, c'est pour ça que moi, je préfère quand même utiliser mon compte secondaire. Je viens de me connecter. Et si vous regardez sur Java Edition d'ailleurs, on a vu le compte apparaître derrière. Voilà. Je me déplace. Ça se voit, j'ai mon compte principal connecté au serveur. Et là, sur mobile, je suis littéralement en train de jouer sur Holycube. Et c'est le vrai Holycube. Genre, si je regarde, je ne peux pas vraiment voir les connectés. Mais sur Java Edition, je peux regarder qui est connecté. Et on voit toujours à Yppierre. Monsieur Vartak avec ses 2400 morts est connecté. Et c'est le serveur Holycube. Ce n'est pas une map convertie ou je ne sais quoi. Et ça, c'est incroyable. Je ne sais pas. Il y en a peut-être qui ne se rendent pas compte à quel point c'est incroyable. Je croyais ne jamais voir ça personnellement. Et juste de le voir, je suis en mode... What ? C'est possible ? Donc là, je suis vraiment en survie. Je pourrais jouer. Ça marche plutôt bien d'ailleurs. Les déplacements ne sont pas exactement les mêmes que sur Java Edition. On va en parler après. Ça, c'est assez important. Mais tout fonctionne. Si je vais dans les coffres, on va le regarder. Je vais aller dans la boutique Oké Boomer. On va regarder si je peux acheter quelque chose. On va ouvrir le coffre. Comment on ouvre un coffre sur... Je ne sais pas comment on ouvre un coffre sur Pocket Edition. Je suppose. Ah, voilà. Vous voyez qu'il y a les shulkers. Il y a les shulkers en vente de la boutique. Donc, c'est... C'est vraiment le serveur du cube. Et c'est jouable. C'est vraiment jouable sur mobile. Et ça, c'est aussi possible sur Switch, par exemple. Alors, par contre, sur console, le problème, c'est que vous ne pouvez pas, à cause des politiques d'utilisation... Vous ne pouvez pas... Je vais me déconnecter maintenant. Vous ne pouvez pas vous connecter à un serveur directement. Vous n'avez pas la possibilité de rajouter un serveur. Il y a une manipulation qui existe pour le faire. Je ne l'ai pas encore testé personnellement. Mais en gros, vous pouvez truquer un petit peu le truc pour forcer la version sur Switch et tout ça. De vous afficher l'interface pour vous connecter sur un serveur. Donc, c'est possible. C'est vraiment possible. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'y jouer sur mobile. Parce que, genre, je peux jouer sur téléphone quand je ne suis pas à la maison ou autre chose. Et aller me connecter au LeeCube et voir si tout va bien. Ce qui était impossible jusqu'à maintenant. Donc, voilà comment ça marche globalement. Donc là, comme j'ai dit, j'utilise le geyser qui tourne sur PC. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà littéralement à quoi ça ressemble. Vous avez une interface. Vous avez d'ailleurs, je vais le cacher ici. Il y a l'IP d'HolyCube. Parce que vous devez mettre dans ce truc-là, il y a une config. Vous devez mettre l'IP du serveur que vous voulez vous connecter. Donc, ça sert juste de proxy en quelque sorte. Les proxys, c'est quelque chose que vous vous connectez dessus et puis vous reconnectez sur autre chose. Mais là, c'est la même chose. C'est un faux serveur Bedrock Edition sur lequel vous vous connectez. Vous pouvez vous connecter en local. Donc, c'est comme ça que j'ai fait sur mon téléphone. Je me suis connecté sur ce PC qui s'est connecté ensuite sur le serveur LeeCube. C'est-à-dire que si vous êtes sur mobile, techniquement, si vous voulez jouer, genre quand vous n'êtes pas à la maison, il faudrait avoir un serveur qui est joignable depuis l'extérieur, qui fait tourner ce truc-là. Après, ça tourne sur Java Edition. Enfin, c'est un truc Java. C'est un programme Java. Donc, vous pouvez le faire tourner sur à peu près n'importe quel serveur. Donc, ça, c'est bien. Et donc, c'est à peu près tout. Vous pouvez même mettre dans la config vos informations de connexion, mais je le déconseille. Et voilà, il est lancé. Et peu importe qui se connecte, du coup, il pourra jouer sur le serveur directement. Voilà du coup, d'ailleurs, le GitHub de Geyser. Vous pouvez le télécharger pour ceux qui voudraient essayer. Vous avez un petit tuto où ça s'explique comment ça marche et tout ça. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas exactement. En réalité, la table d'enchant n'a pas son propre, son GUI qui marche bien. Le beacon non plus, le stonecutter, ce genre de choses. Mais vous voyez que ce n'est pas des trucs... À part la table d'enchantement, elle marche apparemment. C'est juste que le GUI est un peu bugué. Mais à part ça, ce n'est pas hyper important. Genre l'inventaire d'un cheval, ce ne sera pas très problématique. Un structure block, ce n'est pas très problématique pour quelqu'un qui joue. Du coup, si vous voulez justement y jouer, vous avez les downloads juste ici. Ça vous amène sur cette page. Donc ça, c'est toutes les versions plug-in. Vous avez pour Sponge, Spigot. Donc Spigot, c'est aussi pour Paper. Vous avez aussi même une version Bungie Court. Ça, c'est assez intéressant. Ainsi que Geyser.jar. Ça, c'est le serveur que vous pouvez lancer qui vous permet de, sur votre PC, vous connecter et vous connecter ensuite sur un autre serveur. Donc ça marche. Et les plug-in, l'avantage par contre, c'est que vous n'avez pas besoin de dire l'IP d'un serveur ou autre chose. Vous le mettez juste dans le dossier plug-in de votre serveur. Et puis après, quelqu'un a juste à se connecter avec l'IP normale de connexion de votre serveur. Alors, tenez compte que Minecraft Bedrock Edition n'utilise pas le même port de connexion que Minecraft Java Edition. Donc il faut aussi rediriger ce port-là. Mais globalement, c'est plutôt facile en réalité à utiliser. Maintenant, quelles sont les limitations ? Donc comme on a pu le voir sur la page de téléchargement, il y a certains trucs qui ne sont pas exactement faits correctement. Il y a aussi un petit problème qui pourrait vous poser. Le problème justement, c'est que les mouvements Bedrock Edition ne sont pas les mêmes que les mouvements Java Edition. Donc si vous vous connectez sur un serveur de mini-jeux, notamment IPXL, les anti-cheats vont le détecter que vous ne vous déplacez pas correctement. Et vous pourriez vous faire bannir de certains de ces serveurs. Donc ne tentez que sur des serveurs Vanilla ou des serveurs qui n'ont pas d'anti-cheats afin de ne pas avoir ce problème-là. Surtout que techniquement, vous ne cheitez pas. C'est juste que vous avez un jeu qui ne communique pas de la même manière et qui du coup ne se déplace pas de la même manière. Bref. Et du coup, c'est à peu près tout. Il n'y a pas plus de mise en garde en quelque sorte. N'hésitez pas à tester par vous-même, voir ce que ça donne. Personnellement, je trouve ça assez exceptionnel. Surtout que comme je le dis, c'est vraiment utilisable. Genre vous pouvez vraiment jouer. Et ça vous permettrait... Oh, quelqu'un est en train de passer la nuit. Ça vous permettrait de vraiment profiter de votre serveur Java Edition quand vous n'êtes pas à la maison ou autre chose. Donc ouais, c'est vraiment génial. Du coup, pour ceux-ci qui se demandent, est-ce qu'on verra ça dans le futur sur Minecraft ? Probablement pas. Je ne suis vraiment pas sûr. Comme je l'ai dit, il faut traduire la communication entre les deux serveurs. Et c'est quelque chose qui n'est pas le plus simple. Vous allez me dire, oh oui, mais quelqu'un qui n'est pas Mojang a réussi à le faire. Oui, Mojang, s'il voulait vraiment le faire, pourrait le faire. Honnêtement, il pourrait vraiment le faire. C'est juste qu'après, il y a beaucoup de problèmes. Genre les gens qui utilisent des mods, qui viennent sur des serveurs Bedrock Edition et tout ça. Enfin, ça pourrait poser énormément de problèmes. Donc, à mon avis, ils ne le feront pas en tout cas de sitôt. Peut-être qu'ils le feront dans le futur. Surtout avec l'ajout des faits qu'on va pouvoir se connecter avec un compte Microsoft. Mais en attendant, moi, je partirais du principe que ce ne sera pas le cas. Donc ouais, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Vous aurez les liens dans la description si vous voulez tester Geyser. Et du coup, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée intéressante, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo.